Si votre propre ministère, sur son site, nous dit que seulement 15% de l'eau disponible est utilisée, de quelle pénurie de l'eau parlent donc les médias français ? S'il y a bien un discours qui a de plus en plus de voix dans les médias et les gouvernements occidentaux, au point même de côtoyer la très épineuse question du réchauffement climatique, c'est bien le problème de la disponibilité de l'eau. La pénurie d'eau, qu'elle soit d'origine naturelle ou humaine, est l'absence de ressources en eau disponible pour répondre à la demande dans une région. Comme vu dans une vidéo précédente, l'eau est inégalement répartie dans le monde et à côté de ça, une grande partie de l'eau est gaspillée, polluée et gérée de manière non durable. La pénurie des ressources, particulièrement en ce qui concerne l'eau, est justifiée par plusieurs indices qui permettent de quantifier l'eau et par là même de prouver sa rareté. Outre les biens méthodologiques de ces indices, se pose la question de leur manipulation, notamment à travers les images véhiculées par les médias qui sont utilisées par les preneurs de décisions pour justifier de l'utilité de certains investissements, comme dans le secteur de l'hydraulique, pour justifier de l'utilité de certaines mesures politiques ou à l'inverse, comme une justification de la faiblesse de leurs actions. Cette vidéo vise à montrer comment la pénurie de l'eau est une vaste blague qui est utilisée à des fins politiques et économiques. Sur cette chaîne, on parle d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Si vous êtes nouveau, je vous encourage déjà à vous abonner mais aussi à liker cette vidéo et à la partager en sorti WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Notre équipe offre aussi des services de graphisme, de montage vidéo, d'animation et de conception de sites web. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner ce QR code. Bonne vidéo. L'eau sur Terre se compose de 97,5% d'eau salée contenue dans les océans et de 2,5% d'eau douce contenue dans les lacs, les rivières, les glaciers, les nappes réatiques, etc. Et l'utilisation de l'eau douce par l'homme n'est possible qu'à hauteur de 0,7% de la totalité des réserves d'eau. Parce qu'elle est très utilisée dans diverses activités humaines hydratation, irrigation, loisirs, industrie. N'importe qui pourrait être amené à penser que la quantité d'eau douce sur Terre diminue au fur et à mesure. Mais l'eau douce se renouvelle en permanence par le cycle de l'eau. Elle passe de la mer à l'atmosphère puis de la terre à la mer en suivant un cycle qui se répète indéfiniment suivant plusieurs étapes. Évaporation et évapotranspiration Une partie des eaux de mer se transforment en vapeur d'eau sous l'action du soleil ainsi que l'eau des plantes et des animaux par évapotranspiration. Condensation Des nuages se forment dans le ciel. Précipitation Les nuages s'agrègent puis se transforment en eau pluviale, neige ou grêle. Infiltration Une partie des eaux pluviales s'infiltrent dans les nappes phréatiques. Ruissellement Une autre partie des eaux rejoint les eaux de surface. Stagnation L'eau est stockée dans les réservoirs naturels sur des périodes plus ou moins longues. Retour à la mer L'eau des réservoirs naturels s'évapore sous l'action du soleil puis regagne la mer et les océans. Il n'y a donc pas de pénurie mondiale d'eau en tant que telle comme il y a pu y avoir une pénurie de semi-conducteurs par exemple mais il y a juste un certain nombre d'endroits et de régions qui s'ouvrent d'une pénurie chronique d'eau car l'utilisation de l'eau au niveau mondial a augmenté plus de deux fois plus vite que la population au cours du siècle dernier. D'après les chiffres de l'UNICEF, la consommation annuelle totale en eau dans le monde équivaut à 3800 kilomètres cubes d'eau soit 3800 milliards de litres d'eau. Ça fait beaucoup, on est d'accord. Bon, le lac Tonganika avec ses 16 à 18% d'eau douce disponible à la surface rigole doucement. Le lac supérieur aussi avec ses 12 230 kilomètres cubes. Alors, il serait facile de se dire que ces exemples ne constituent pas un réel indicateur de la non pénurie de l'eau. Parce que si l'humanité toute entière exploite l'eau de ces lacs, il se viderait et mettrait longtemps à se renouveler. Le lac Tonganika par exemple a un tel volume d'eau que sa totalité se renouvelle en 485 ans. 485 ans à attendre que l'eau revienne, c'est long. Mais si on met même les lacs de côté et comprend le fleuve le plus long du monde, l'Amazon, son débit annuel est deux fois plus important que la consommation d'eau annuelle mondiale d'eau potable. Encore une fois, l'humanité entière ne peut pas exploiter ce seul fleuve parce que les conséquences seraient désastreuses. Mais savoir que ce genre de source d'eau existe permet au moins de mettre le doigt sur le vrai problème. L'eau ne manque pas sur Terre, mais est juste inégalement répartie à la surface du globe. Si on prend le seul cas de la France, en se rendant sur le site du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, on peut lire ceci. La ressource en eau douce se trouve dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraine. Un volume moyen de 210 milliards de mètres cubes se renouvelle année après année sur le territoire métropolitain, apporté à la fois par les précipitations et par les fleuves et rivières arrivant des territoires voisins. Avec des prélèvements totalisant environ 31 milliards de mètres cubes, les besoins en eau semblent donc couverts à ces échelles de temps et d'espace. Cependant, les plus forts prélèvements d'eau ont lieu en été lorsque la disponibilité de la ressource est la plus faible, ce qui peut provoquer localement de fortes tensions sur cette ressource ainsi que des pénuries temporaires. L'eau consommée correspond à la partie de l'eau prélevée non restituée au milieu aquatique. Cette part est très variable selon les utilisations. En moyenne, entre 2010 et 2018, le volume annuel d'eau consommée est estimé à 4,1 milliards de mètres cubes en France métropolitaine, soit environ 15% des 27,8 milliards de mètres cubes d'eau prélevée hors alimentation des canaux, ce qui représente 64 mètres cubes par habitant. Si votre propre ministère, sur son site, nous dit que seulement 15% de l'eau disponible est utilisée, en précisant même que l'article a été modifié il y a moins de deux mois, de quelle pénurie de l'eau parlent donc les médias français ? Vous utilisez 15% de l'eau disponible, donc il y a 85% de l'eau disponible que vous n'utilisez pas. De quelle pénurie parle-t-on alors ? C'est très simple. Cette pénurie imaginaire qu'on ne cesse de rabâcher partout et à tout va nourrit certains objectifs. Évaluer les ressources en eau via des mesures quantitatives, comme les indices, les volumes d'eau, les niveaux de pollution, répond à un besoin administratif et entraîne une vision biaisée de la disponibilité en eau. Si on prend l'indice le plus fréquemment utilisé, celui des stress hydriques, il ne prend en compte ni la capacité de la population et de l'État à utiliser ces ressources, ni la qualité de cette ressource. Or, si on prend le cas des États situés en zone aride et semi-aride, la pénurie, chiffrée et donc médiatique, est un outil de poids pour justifier des demandes de subventions, mais aussi des actions unilatérales envers des entités qui partagent la même ressource, comme la construction d'un barrage par un État sur un cours d'eau sans l'accord des autres États concernés. Toute une rhétorique s'articule alors autour de la rareté de la ressource et contribue pleinement à justifier des actions politiques. Démontrer la rareté de l'eau concourt également à lui donner une valeur le plus souvent économique. Elle devient alors un bien marchand. Et c'est justement là que les gouvernements, les médias occidentaux et les organisations internationales essaient de nous mener. Si on pense que l'eau manque de plus en plus, elle prend de la valeur à nos yeux. Et les gouvernements peuvent faire passer n'importe quoi sous couvert de mieux gérer la répartition et l'utilisation de l'eau par les populations afin que celle-ci soit toujours disponible. Je pense que si vous avez regardé la dernière vidéo sur l'eau, l'idée évoquée que des conflits pourraient éclater et ont même déjà eu lieu à cause de l'accès à cette ressource vous a impacté d'une façon ou d'une autre. Peut-être avez-vous été mal à l'aise. Peut-être avez-vous eu peur. Peut-être même que votre cerveau vous a fait vous souvenir de toutes les fois où cette théorie semblait se valider dans votre entourage direct ou indirect. C'est donc comme ça que ça marche. Se faire marteler à longueur de journée ce genre de choses nous impacte et joue sur notre psyché qu'on le veuille ou non. Qu'on se le dise, la pénurie d'eau est un phénomène à la fois naturel et d'origine humaine. Il y a suffisamment d'eau douce sur la planète pour 8 milliards d'êtres humains. Il y en a bien assez, mais sa répartition est inégale et trop d'eau est gâchée, polluée et gérée de façon non durable. Et on sait très bien qui est responsable de cette pollution et de ce gâchis. Les mêmes qui ont des parcs aquatiques gigantesques, les mêmes qui ont des piscines partout, des fontaines décoratives dans les parcs, nous parlent de pénurie d'eau. La bonne blague. Des articles seront écrits, des conférences seront organisées, des experts interviendront sur les plateaux de télé. Tout ça pour alimenter le climat de peur. Et tout ça ne concerne même pas que l'eau. Dramatiser le climat. Dramatiser l'eau. Dramatiser la pandémie. Dramatiser la guerre. Dramatiser tout ce qui peut l'être. Entretenir un climat de peur est un puissant sédatif contre les peuples. Et les premières esquisses de ce plan sur l'eau se voient déjà depuis le 30 mars. Lorsque le président français présentait son plan eau et particulièrement l'éco-watt de l'eau. Et donc nous allons mettre en place d'ici à début mai un instrument comme un peu on l'a fait avec éco-watt pour l'énergie, un éco-watt de l'eau qui va être mis en place par le ministère, partagé avec l'ensemble des acteurs, qui va permettre de responsabilité chacun. Parce que quand la sécheresse s'annonce et que les difficultés sont là, chaque geste compte. Vous l'avez très bien dit, c'est exactement la même chose, le président de la France régionale l'a rappelé, que ce qu'on a fait sur l'énergie. Et donc dans chaque territoire, en fonction des ressources en eau disponibles, les préfets ont fixé des règles de partage et de bon usage de l'eau. Et comme nous l'avons fait pendant l'hiver sur l'énergie, on aura cet outil qui sera disponible dès le début de l'été pour que chaque Français, chaque agriculteur, chaque maire, chaque chef d'entreprise puisse connaître les gestes à adapter de manière très transparente et l'évolution de la situation pour voir que chacun contribue à une partie de la solution. Avec cet outil, chacun pourra connaître les mesures de restriction des usages de l'eau qui s'appliquent dans son territoire grâce à la géolocalisation et selon sa catégorie d'usagers, ainsi que les éco-gestes recommandés au regard de la situation hydraulique locale. Le but est d'encourager chacun à faire des économies d'eau durant l'été prochain qui s'annonce difficile en raison de la recharge hivernale insuffisante des nappes phréatiques. Les premiers mètres cubes seront facturés à un prix modeste proche du prix actuel, mais au-delà d'un certain niveau, le prix du mètre cube sera plus élevé. Pour la faire courte, en utilisant l'application, vous saurez quels sont les bons gestes à adopter concernant la consommation de l'eau dans votre région. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que votre consommation d'eau sera indirectement déterminée et limitée par le gouvernement. Puisqu'à partir d'un certain seuil de consommation, l'eau vous reviendra plus chère à utiliser. Et ne vous inquiétez pas, ce genre de réformes vont se multiplier dans tous les domaines. A chaque fois que les médias et les gouvernements rabâchent le même problème à longueur de journée, observez. La solution est toujours déjà là dans les tiroirs des fonctionnaires, mais il faut d'abord que suffisamment de personnes aient peur et donc acceptent facilement les réformes. Encore une fois, il ne s'agit pas de sauver la planète. D'ailleurs, la planète, ils s'en foutent. Il s'agit tout simplement d'un contrôle de masse des populations. Et bientôt, ce sera quoi ? Une taxe sur le CO2 qu'on explique ? Bon, bientôt, tu seras encore plus pauvre qu'aujourd'hui. Oh le scoop ! Alors l'Union Européenne veut faire payer le CO2 aux ménages ? Alors oui, pour lutter contre le réchauffement climatique, l'Union Européenne est en train de faire voter une loi pour que toi, tu payes ! Merde, ça demande une autre vidéo ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada